A la suite de la vidéo avec le gommage, je me suis dit qu'il y a une autre chose que beaucoup de personnes ignorent par exemple, c'est que laver la peau, surtout la peau du visage, vous donne une belle peau, aussi simple que ça. Donc, est-ce que vous lavez régulièrement votre visage? Parce que, je suis désolée, mais ceci va beaucoup s'appliquer aux personnes qui portent par exemple des fossiles, des fossiles, si vous portez des fossiles et que vos fossiles vous les enlevez pas, je sais pas si vous lavez le visage avec le fossile, moi je porte pas les fossiles, donc je peux pas savoir, je sais pas, mais ceux que j'ai souvent eu à voir qui portaient les fossiles, ils m'ont dit qu'ils ne se laver pas le visage, qu'elles utilisaient de gants, de toilettes et qu'elles essuyaient la face en général et évitaient justement le contour des yeux avec leur style. Je dirais que c'est pas ça laver le visage en fait, parce que ce que je dis c'est à grande eau, il faut verser de l'eau sur le visage, il faut nettoyer avec un nettoyant, rincer, rincer, laver, rincer correctement comme on lave la peau là, c'est ça que je dis. Parce que si vous prenez le gant et puis vous mettez même votre gel nettoyant dessus, puis vous passez sur le visage et puis vous rincer et puis vous frotter, ce n'est pas ça. Je sais pas comment expliquer, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis, il faut laver le visage carrément, il faut frotter là avec la main et puis prendre de l'eau et laver carrément. Ça c'est très important pour des personnes qui ont parfois des peaux très grasses et qui ont des peaux à problème parfois comme les boutons qui les dérangent tout le temps ou bien problème de peau terne, des trucs comme ça. Quand vous lavez même simplement le visage régulièrement, de manière régulière, vous lavez votre visage, vous allez vous rendre compte que ces problèmes, comment on dit, diminuent de manière naturelle. Aussi simple que ça, ça diminue doucement. Je n'ai pas demandé de laver avec des, comment on dit, des produits spécifiques, machin, genre il faut prendre ci, il faut prendre ça, il faut gommer pas ci, il faut, je dis, de laver simplement. Si vous ne pouvez même pas vous offrir un gel nettoyant en cosmétique, donc un produit de beauté, de bonne qualité, prenez même le savon simplement que vous avez l'habitude d'utiliser pour votre toilette, vous lavez le visage simplement. Le seul, c'est qu'il faut que l'eau passe, il faut vraiment que ça passe, parce que vous cumulez la transpiration en longueur de journée, vous cumulez la poussière, vous cumulez toutes les impurités de la nature, donc toutes ces saletés, vous les gardez sur votre visage. Et je vous ai expliqué que, généralement la nuit, la peau mue, et quand la peau mue, ce qui se retrouve en surface, c'est absorbé par la peau, ce qui fait que votre peau risque toujours d'avoir des problèmes. Or, si vous lavez même simplement le visage, vous n'avez rien, vous lavez, vous ne mettez même rien, au moins quand la peau, elle va changer et qu'elle va commencer à faire sa régénération, elle ne va rien trouver. Et bon, voilà, ce sera juste que la peau n'est pas assez hydratée, par exemple, ou n'est pas très bien nourrie, ou ne trouve pas vraiment trop, trop, comment dire, n'a pas de produit de soin, c'est tout. Mais dire que la peau se régénère pour trouver plutôt la saleté, et prendre la saleté, et ravaler encore, et vous voyez tous les problèmes que vous risquez vous créer. Donc, lavez le visage, c'est très très important. Lavez-vous le visage. Donc, j'espère que cette vidéo, également, vous aura plu. Alors, j'attends vous commenter vos suggestions, et également votre avis. Partagez-le avec moi, c'est très important. A la prochaine!